Salut à tous, c'est Christopho. Je vais jouer contre Bukka et on va jouer une Scandinave aujourd'hui. On rentre chez nous avec la dame. L'idée c'est de détruire le centre en fait. Tiens, je ne connaissais pas ce coup. J'ai juste envie de jouer E5. Ou plutôt E6. Et s'il échange, j'échange les dames d'abord et puis après je reprends avec le fou. Il va avoir un petit peu de mal à défendre son pion parce que le pion est attaqué 3 fois. Il peut encore le défendre comme ça. Mais par exemple, je peux très bien clouer le cavalier. Ok, donc c'est lui qui me cloue. Pourquoi pas. C'est bien. C'est parti. Donc là, il faut que j'échange les dames. Sinon, c'est lui qui va les échanger et je vais devoir soit reprendre avec le roi et je pourrai plus roquer, soit replier mon fou. Je vais reprendre le pion. Ensuite, je pense que j'ai une bonne position. C'est très ouvert et la position est ouverte et j'ai la paire de fous. Je pourrai éventuellement prendre son cavalier. Après, j'essaie d'attaquer les pions en doublé et isolé. J'ai envie de lui C6 pour empêcher le cavalier B5 et même le fou B5 aussi. Alors bon, il a peut-être envie de roquer. Je crois que moi aussi, je vais roquer. Un peu bizarrement placés, ils sont fous parce qu'ils bloquent à tour. Je pense qu'il aurait pas fallu le mettre ici. Mais il pouvait plus. Donc juste à travailler, jouer avec la paire de fous ou alors à doubler ses pions là. Ok, donc il roque comme prévu. Je peux aussi clouer le cavalier. Je peux faire ça, ça. Chloé le cavalier. Après, il y a une maison qui sorte sa tour. Si je prends l'autre, sa structure de pion sera complètement ruinée. Mais il va activer ses tours un peu plus vite que moi. Je pense que je vais d'abord cultiver un peu mon cavalier. Je vais faire ça, ça va être un peu plus vite. Ok Donc est-ce que je mettrais mon cavalier ici par exemple C'est quand même une position relativement égale Il faut voir si j'arrive soit à utiliser ma paire de fous Soit je décide de doubler tous ces pions Par exemple là je me laisse de prendre ici De faire l'échange Il ne peut pas reprendre avec la tour Parce que j'aurai une petite enfilade Donc il reprendrait avec le pion Donc ça lui ferait un pion isolé déjà Ça je ne sais pas trop pourquoi il joue ce coup là Bien sûr il attaque H7 Il a envie que je n'ai plus ma paire de fous Mais si je joue ça d'abord Si je prends en D3 Il peut s'amuser à prendre en E6 Je vais reprendre Et après il pourra reprendre mon cavalier Peut-être qu'on va d'abord prendre le cavalier Prends 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 Oups Et donc après il faut qu'il reprenne avec le pion En fait je gagne un pion aussi Si je prends là celui de là Ça faisait peut-être un petit moment que je pouvais faire ça Mais après il peut enfermer mon fou Donc non Ok bah je pense que je vais faire ce que j'ai dit Il manquait un autre coup Si je fais ça pour attaquer sa tour Il peut toujours jouer ça Ou alors il s'envoie avec la tour Si je fais échec ensuite Ça ne sert pas à grand chose Ok je pense que je vais faire comme ça Donc là il va devoir reprendre avec le pion Parce qu'il fera un pion isolé Donc pour moi ce sera une cible Et ça va bloquer aussi l'activation de sa tour Qui était sur une colonne ouverte Mais elle ne va plus l'être Ah Ah il s'est fait piéger Oups Petite déconcentration dans une position qui paraissait sans danger Qui se simplifiait complètement Le pire c'est que je n'ai même pas obligé de la prendre tout de suite Je peux très bien m'amuser à jouer ça avant Non je vais quand même la prendre Ensuite je peux activer ma tour En attaquant son pion Donc c'est toujours bien de faire ça Puisque ça l'oblige à jouer un coup qui défend son pion Au lieu de jouer un coup qu'il aurait envie de jouer Bon on va activer l'autre tour Il faut maintenant que je fasse attention aux fourchettes de cavalier Si jamais il bouge son cavalier Je vais pouvoir envahir un peu la Alors Donc si je viens là pour attaquer Que son cavalier s'en aille On va faire la prise en passant Donc après je perds un pion Mais même peut-être plus si je reprends Donc on ne va pas faire ça On va juste jouer ça pour essayer d'échanger un petit peu Ok Si je reprends il y a quand même échec Il faut que je fasse un tout petit peu attention Où je mets mon roi Parce que si je le mets là Il y a une fourchette Ah merde Putain Il y a déjà une fourchette Et pourtant je ne pensais qu'à ça Je ne pensais qu'à mon pion On jouait ce coup Bon Donc on revient à l'égalité matérielle Parce qu'elle n'est pas mieux Alors il faut Bien sûr c'est dommage Mais Rester concentré Ce n'est pas du tout perdu Normalement c'est partie nulle Donc là ma tour ne va plus venir ici Je vais essayer d'activer mon roi moi aussi Je me suis fait voir aussi bêtement que lui Finalement Comment j'améliore la position de ma tour Il faudrait que je passe par là Je ne sais pas trop Par là Merde Par là Par là Je vais d'abord faire ça avec le roi Parce qu'il menace Échec Prend Échec Non ça ne fait rien ça Sa tour n'est pas très très active non plus De toute façon Regarde on va pouvoir aller changer tous les pions G5 Ah je prends G5 F prend G5 Et si mon roi reprend Il va prendre ce pion là Et après Après c'est un peu en étant parce qu'il m'attaque Il va plus rester ici je pense Si possible Ou alors là pour qu'il ne me fasse pas Échec Si il me fait échec je pourrais venir là Il faut absolument que j'améliore ma tour Tiens mais maintenant si je joue ça Ça attaquera son pion C'est pareil Et alors si je viens là Il prend Et après il va me bouffer des pions Est-ce que je peux en prendre Moi aussi entre temps Je le prends Il prend Tour D8 Il peut même prendre le temps de le défendre avec son roi Je vais plutôt m'accrocher à ce pion Pour l'empêcher d'envoyer ma deuxième rangée Et maintenant j'ai très envie de jouer ça Donc s'il se rapproche pour défendre le pion Je peux aller là-haut Et c'est moi qui vais envahir sa deuxième rangée Donc comment il fait pour ne pas perdre son pion au final Je pense qu'il perd le pion Et alors il faut absolument qu'il trouve le moyen De l'empiquer en compensation Donc voilà je prends juste le pion Et si après il fait ça pour me clouer On échange les tours J'ai un pion d'avance dans une finale de roi et pion Donc normalement c'est gagnant J'ai pas franchement mieux à faire Que de prendre le pion de toute façon Que je sois vraiment sûr que la finale de roi et de pion soit gagnante Qu'est-ce que je peux faire d'autre Sinon si je viens là pour attaquer le pion Bah le défendre Si je viens pour attaquer ce pion là En fait il va le défendre avec le roi Donc après je peux prendre le pion sans échanger les tours Mais en fait c'est sûrement dans mon intérêt D'échanger les tours si j'ai un pion d'avance Mettons je prenne Il fait ça Je prends Il prend Je viens là C'est fini Mon roi est bien placé Il va pouvoir L'embêter Donc normalement il va pas échanger les tours Parce que là il perdrait Un pion de retard en finale de tour Ça peut souvent faire match nul Mais une fois que les tours sont échangées C'est quasiment toujours gagnant pour celui qui a le pion d'avance Voilà donc comme prévu il y change pas Est-ce qu'on irait attaquer son pion ? C'est pas sûr Ça lui inciterait à améliorer la position de son roi Donc ça l'aiderait plus qu'autre chose je trouve Si je joue A5 ça va un peu verrouiller Pas forcément mauvais Je peux jouer roi ici Pour menacer d'échanger les tours Parce que je vois pas trop de moyens directs d'attaquer ses pions En jouant ça il m'a empêché aussi de venir là avec ma tour On va voir ce que donne la technique de fin de partie Enfin ça fait un moment qu'on est dans la fin de partie Ok donc là je peux forcer l'échange des tours Je viens là Et puis s'il prend je prends Et après c'est fini Et s'il prend pas c'est moi qui prends Et ça revient au même Il doit pas être trop content qu'on échange les tours On a sûrement raison de me laisser faire l'échange moi même Donc après c'est juste au niveau de la position du roi Ici c'est 3 contre 3 Mais puis on va pouvoir bloquer les siens Ou s'échanger Mais mon roi va pouvoir les embêter Et s'il m'en empêche c'est mon pion qui va aller là Et donc son roi va avoir beaucoup de mal à défendre tout en même temps Là j'empêche son roi de passer Bon si je prends Après il aurait un pion passé Donc c'est pas forcément intelligent Je vais plutôt d'abord chasser son roi Après il va venir là Ah non il y a un paul Je pensais qu'il viendrait là pour que si je vienne là Au moins il prenne le pion Et après normalement je gagne aussi Mais je trouve que comme ça c'est encore plus facile pour moi Donc là il va commencer à être en dessous de swang C'est à dire qu'il est obligé de jouer un mauvais coup Je pourrais même jouer ça Et après je prends son pion Celui là il va à la dame Si je joue ça Il peut échanger C'est un peu moins clair Je pense que le plus précis c'est de jouer ça Ok Et abandonne Cool On a gagné 7 points Donc petite analyse de la partie Donc scandinave et là Le dessin que j'avais jamais vu ce coup là Ça c'est pas verré être très bon Parce qu'au final il a servi à quoi ce pion Il a passé un coup, deux coups, trois coups Il a dépensé trois coups de trois temps dans l'ouverture Pour finalement s'échanger Et m'aider à activer une de mes pièces C'est à dire qu'à ce moment là c'est à lui de jouer Il a une unité, deux unités d'activé Moi aussi deux Mais dans une case d'inav justement c'est moi Qui suis censé avoir perdu un temps au début En me rappelant à madame C'est à dire que là il a deux unités d'activé Et moi zéro Enfin c'est, il faut lire ça quand c'est au blanc de jouer Donc là il a une unité et moi zéro Ou alors si vous voulez deux et moi une Et donc j'ai récupéré le temps perdu Donc là position complètement égale Peut-être même avec un petit avantage au noir Comme dit Lordi Donc là j'avais assez longtemps réfléchi Et d'ailleurs Ouais D5 Lordi il aime pas J'aurais pu jouer C6 Ou E6 Ouais j'ai joué E6 H4 il aime pas non plus Apparemment j'ai joué des bons coups Et là Lordi il aurait préféré que je prenne comme ça d'abord Moi ça m'embêtait qu'il prenne mon fou Ouais Pourquoi il prendrait pas mon fou à ce moment là Ah oui parce que je gagne un pion Et moi aussi j'attaque sa tour Alors quand il attaque ma tour mais sans gagner un pion J'avais pas calculé aussi bien Mais là oui il a fait l'erreur fatale Ceci dit je vais lui rendre l'appareil Mistake Ça c'était bon Et là il faut d'abord que je chasse son cavalier effectivement Et puis après j'ai tout le temps de reprendre Donc là égalité parfaite Sauf que Il m'a donné un pion tout simplement Sans en prendre un en échange Et après il m'a laissé échanger les tours Donc C'est mort Mat en 25 Là j'ai bloqué et il est parti par là On peut aussi jouer ça Ah oui parce que là Après il doit essayer de bouger Donc il peut plus défendre le pion Si je joue ça Donc je gagne le pion vraiment sans rien faire Sans même sacrifier celui-ci tout de suite Mais si j'ouvrais ça Moi j'aimais pas trop Parce que ça Ouais c'est toujours complètement gagnant Parce que Le temps qu'il bouffe lui Et je bouffe lui Il n'a pas le temps de De revenir me bloquer là Mais bon Il fallait quand même le calculer un tout petit peu Bon bah très bien Belle partie A bientôt Salut